On l'a vu, alors qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Voilà un autre exemple d'objet qui peut être consommé en abeille ou en abeille transgénique. Voilà, un autre objet sympathique. En abeille Monsanto. Un autre objet qui est très sympathique et très facile à faire. Ça c'est le mobile qui est sur le principe du rombe, sauf qu'il n'est pas destiné à faire du bruit. Là ici, on fait faire par un menuier ou on fabrique soi-même dans des chutes de bois, des plaquettes de bois qui ont à peu près cette taille-là. C'est-à-dire 3 à 4 cm de large par 30 ou 40 cm de long. Au centre, on perce un trou, on met un fil. Il vaut mieux prendre un fil torsadé. Ça tourne beaucoup mieux et d'environ, il faut au moins 50 cm à 80 cm de long. Voilà. Et ce fil qui est torsadé va avoir tendance à naturellement tourner. Mais sous l'action du vent, ce type de mobile se met à tourner toujours à grande vitesse. Donc là, la décoration se fait de façon libre. On peut amener des effets de miroir. Alors ici, c'est du vrai miroir qui a été cassé, mais c'est un petit peu dangereux parce que c'est coupant. Mais maintenant, il existe en magasin créatif des plaques de plastique de PVC fines, même autocollantes, qui ont une face miroir. On trouve ça aussi en magasin de type rétif de fourniture pour la décoration des vitrines de magasin. Et donc, à partir de là, on peut découper dans ce matériau plastique au ciseau, on peut faire découper des parties miroirs qui vont être mises sur cet objet, qui est un objet qui est à la fois mobile, qui fonctionne avec le vent et qui est réfléchissant. Donc, il va aussi mettre en scène la lumière et le mouvement et le vent. Donc ça, c'est très bien en projet collectif parce qu'on peut très bien tendre une corde dans un préau ou les suspendre sur un arbre ou dans une cour de récréation, avoir une branche d'un arbre coupé et sans feuille qui est mise sur un support au centre de la cour de récréation. Et on vient suspendre sur toutes les branches ces mobiles qui ont été faits par les gamins et on obtient une espèce d'arbre magique assez féérique qui met en valeur le travail des gamins et qui est à la vue de tous. Donc ça, c'est un beau projet pédagogique. Voilà, une autre petite éolienne rigolote qui est faite avec une petite bouteille. Là, c'est une question d'imagination. Chacun peut décliner l'utilisation des bouteilles et le principe du mouvement à partir des bases qui ont été faites dans cette formation. Ça, c'est avec un cul de bouteille, c'est le principe de l'hélice. Mais là, nous sommes sur une éolienne qui est équipée, bien sûr, d'une partie girouette et qui va permettre à l'éolienne, elle, de combiner à la fois la rotation. Bon, là, elle est un petit peu usée, donc elle va être révisée. Et aussi qui fait office d'éolienne. Donc ça, c'est une démarche un peu plus élaborée sur le mouvement éolien. On peut aussi, dans le projet collectif, imaginer de faire des animaux, c'est-à-dire une bouteille de plastique qui a été passée au décapeur thermique. Et ensuite, en mettant, aussi à la perdue des yeux, mais on peut faire des yeux avec des petits bouts de bambou, avec des fils de fer, on peut faire des pattes et faire une espèce de fourmi. Et avoir sur ce fameux arbre mis au milieu de la cour de récréation, donc cette branche, on peut avoir aussi tous ces animaux extraordinaires fabriqués par les enfants ou décorés et peints ensuite avec de l'article. Voilà, donc là, ici, éolienne Fleurs, on l'avait vu. Encore une autre offre d'éolienne. L'éolienne de Savonius, fabriquée à partir d'un tube PVC, mais elle est un peu lourde et elle ne fonctionne que par très gros vent. Voilà, autre déclinaison d'un autre objet. Bon, là également aussi, ça a beaucoup souffert. Alors, là, ici, on utilisait de la colle à chaud pour pouvoir faire de la fixation. Et donc, maintenant, on va plutôt privilégier l'utilisation de la colle néoprène, qui a vraiment une meilleure tenue sur tout ce qui est plastique. Voilà, après, on peut décliner. Ici, on a une pieuvre qui est faite avec une bouteille. En réalité, c'est deux bouteilles. Deux bouteilles mises l'une sur l'autre et découpées de façon à avoir cet aspect un peu tentaculaire. Et l'imagination, voilà, ici, on peut avoir un autre objet qui, là, ici, est déboîté, qui en était une petite souris. Euh, pas une souris, c'est un hibou, pardon. C'est un hibou. Voilà, bon, ici, c'est un petit peu abîmé. Pour faire les yeux. Un autre travail intéressant sur ce type d'éolienne. Donc, là, c'est ce qu'on appelle l'agrafe rapide, qui va servir au montage. Là, la découpe de la bouteille est une découpe en lamelles. Et ensuite, il y a un pliage qui est fait de façon symétrique, avec, bien sûr, un perçage à l'importe pièce. Et avec des attaches rapides, ça va nous permettre d'avoir, donc, une fixation. Et, bien sûr, une orientation des pales, pour avoir toujours le pas de la pâle, et afin de permettre la rotation. Donc, c'est une très belle éolienne-fleur, mais là, qui est faite pour un public un petit peu plus âgé. Autre éolienne. On peut aussi imaginer faire un arbre extraordinaire. Alors, c'est une autre forme de découpe. Là, ici, la peinture qui a été utilisée, c'est une peinture vitrail, qui est beaucoup utilisée en milieu scolaire, et qui prend bien sur le plastique. Et on peut avoir, non plus quelque chose qui tourne, mais quelque chose qui est mobile sur un fil de fer. Et ça, planté sur un support bois, sur une branche qui a été fixée sur un socle, Eh bien, on va obtenir des objets qui, au moindre souffle de vent, vont faire ce mouvement-là. Voilà encore un autre exemple, avec deux bouteilles mises l'une sur l'autre, avec un peu de peinture vitrail, et on obtient un énufar. Donc, tout ça, c'est de la bouteille plastique. Bien sûr, certes, c'est un peu abîmé, parce que ça a beaucoup vieilli, mais voilà. Donc, une autre idée. On va en faire du ménage d'appuyer. Ok. On va en faire du ménage d'appuyer, et on va en faire du ménage d'appuyer. Ok. On va en faire du ménage d'appuyer. Sous-titrage ST' 501